Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je reprends la dernière phrase. Je vous remercie. 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 parce que c'est pas ça rentre pas dans son éder Tachana c'est pas le jus de poisson c'est les petits poissons qui sont mis beaucoup ensemble celui qui s'interdit les morceaux de poisson il a droit au jus de poisson on pensait dire que qu'est-ce que j'appelle salé ça veut dire ce qui est salé pour toujours mais si c'était fait un petit moment non Rabbi Udhan il repousse et dit non même si ça a été salé pour un petit moment c'est déjà interdit parce qu'en réalité à l'époque il n'avait pas de congélateur pour conserver la viande par exemple il mettait dans beaucoup de sel et ça tenait longtemps donc on croyait que les choses salées ça prend un sens pour toujours qui dit que même si c'était pour peu de temps ça s'appelle aussi salé à Marabi Udhan la Gemara repousse et dit non on a vu le Michna en haut qui disait celui qui dit cette chose-là sera interdite pour moi comme la viande salée et le vin versé la viande salée en fait il pense au corbanot le corbanot c'est la viande que on met du sel dessus avant de jeter au feu du mitzbéar le vin versé c'est le vin versé sur le mitzbéar de là tu prouves tu apprends de là que même si ça a été salé pour un petit moment ça s'appelle salé puisqu'on a dit la viande salée en parlant des corbanot alors les corbanot c'est que pour un petit moment qu'est-ce que j'appelle salé pour un moment comme ce qu'on a enseigné sur les corbanot il met les membres du corban sur le mitzbéar il met du sel il les retourne il met du sel de l'autre côté aussi Rabbi Abba il dit non mon maître c'est différent là-bas là-bas la raison pour laquelle ces membres-là sont salés pour un petit moment c'est parce que pour une raison technique on doit les brûler tout de suite mais si tu les avais laissés comme ça ils auraient été salés longtemps ils se seraient restés comme ça longtemps donc tu n'as pas de preuve de là du fait que les corbanots s'appellent baffar maliard tu n'as pas de preuve que même ce qui a été salé pour un petit moment s'appelle maliard parce que là-bas en principe ça y est la viande est salée on pourrait la laisser mais on a une mitoade de la brûler tout de suite donc on brûle mais sinon ça aurait été salé pour tout le temps qui dit que quelque chose qui a été salé pourrait être mangé tout de suite ça s'appelle aussi salé tu peux l'apprendre d'une autre à la rade après Abba Zavda qui a dit celui qui prend les olives de la bassine où les olives se réchauffent là-bas pour faire sortir l'huile il trempe une olive dans le sel et il mange une olive dans le sel et il mange mais pas deux par deux parce que s'il prend deux par deux alors puisqu'il y a du sel et qu'elles sont deux en même temps ça s'appelle un repas qui le rend chayaf de maasser sinon il n'y a pas trop du maasser une olive il trempe il n'y a encore pas tour cela veut dire donc tu vois que il est trempé il mange il est trempé dans le sel ça s'appelle aussi salé Tani Rabi Shimon Menaza Romer Amar Konam Dag Shénitoem s'il a dit en éder Dag Dag c'est deux poissons je ne mange pas Assur Begdonim Moutar Begtanim Dag au singulier c'est un poisson donc c'est un grand donc les grands sont interdits les petits sont permis s'il a dit au pluriel Dagim Shénitoem quand est-ce que tu prends plusieurs poissons en même temps quand ils sont petits donc Assur Ben Begdonim Ben Begtanim quand tu dis au pluriel ici la Gemara comprends que c'est aussi bien les grands que les petits sont inclus dans son éder Dagah Shénitoem au féminin Dagah c'est un petit poisson qu'est-ce que j'appelle un petit poisson qu'est-ce que j'appelle un grand ça ira comme ce que Rabbi Zehira a dit on va le comprendre comme Rabbi Zehira qui a dit tout poisson que je mange moins que une mesure d'un litre qu'il choud un atahim j'ai goûté qu'il choud qu'il choud c'est un petit poisson il veut dire par là qu'un poisson qui est plus petit qu'une litre c'est un petit poisson plus qu'une litre c'est un grand poisson donc ici aussi c'est comme ça ce sera ça la mesure pour définir qu'est-ce qui est un grand qu'est-ce qui est un petit on a vu dans la Mishnah qu'il a le droit aux poissons à morceaux il s'interdit les poissons le poisson à morceaux il a le droit pourquoi c'est interdit pourtant Tarit c'est une espèce de poisson qui porte son nom qui dit que c'est inclus dans les poissons en général on devrait dire que non il est permis Rabbi Rumi Amar Zehira Rabbi Rumi Amar Zehira Baie Rabbi Rumi a dit que Rabbi Zehira a posé la question est-ce que cette Mishnah-là elle ne va pas contre Rabbi Rumi Amar Rabbi Rumi Amar a dit on va dans les Nedarim selon le langage des gens et pourquoi est-ce que ici quand il interdit les poissons tu lui interdis même la Tarit si elle n'est pas un morceau répond l'agmaras et bien quand tu dis poisson tu j'entends tout par là toutes les espèces de poissons sont inclus n'est-ce pas l'habitude d'un homme de dire à son ami achète moi un poisson il va lui acheter donc de même qu'il va lui acheter il va lui acheter Tarit il va lui acheter n'importe quel poisson donc du moment qu'il n'est pas en morceau ça entre dans son éder dès qu'il est en morceau c'est déjà plus ce qu'il voulait dire il ne parlait que de poisson entier Rabbi Rumi Amar Rabbi Rumi Amar Rabbi Amar il enseigne cet enseignement sur la suite de la Mishnah on a vu celui qui a fait un éder de la Tarit en morceau il a droit au jus de poisson tu comprends de là que si tu comprends de là que si elle n'est pas en morceau c'est interdit c'est à dire qu'on ne lui a permis que les jus de poisson mais le poisson en morceau quand il a dit Tarit l'espèce de Tarit en morceau c'est pas donc ça c'était le langage de son éder mais il n'y a pas que ça qui inclut dans le éder je lui permets les jus de poisson mais tous les poissons et les petits poissons qu'on met en mélange qu'on appelle dans la Mishnah tout ça c'est interdit pourquoi Rabi Ami Amar Rabzei Rabai Rabi Ami Rabi Amar Rabzei Rabai et donc selon cette version Rabi a dit là-dessus que Rabzei Ra demandait est-ce que ça ne va pas contre Rabi Ochanan qui a dit on va aller selon le langage des gens aujourd'hui il a parlé de Tarit c'est la Truite il n'a pas parlé des autres mélanges des petits poissons pourquoi tu l'interdis tout tu dis c'est que le jus de poisson qui est permis n'est-ce pas que c'est l'habitude d'un homme le dire à son ami il dit achète moi le et il va lui acheter le Tachana qui est un mélange des poissons donc tu vois que tu comprends que le mélange des petits poissons est interdit même si ce n'est pas exactement l'espace qu'il a cité dans son éder et là-bas à Bavel on appelle Tarita on appelle Tachana qui est un mélange de petits poissons donc c'est pour ça que la seule chose qu'on a permis c'est le jus de poisson mais le mélange des petits poissons même les autres espèces tout ça c'est interdit parce que ça inclut dans son éder donc c'est un mélange